C'est parti pour le quiz musical. Ce quiz musical cette semaine c'est donc si je vous gêne, bah c'est les mêmes, voilà. Avec une équipe rouge, une équipe bleue, cette semaine équipe liquide et équipe solide. Donc équipe liquide avec Pipo Mantis et Alexis. Je sens qu'on va pas être si solide. On est donc, je cite MGS1, la poubelle à gêne de l'émission. Non, bah justement c'est nous le gêne récessif. C'est pas ce qu'il pensait dans le… C'est vrai, il se minimise. C'est une poubelle à gêne. Et donc de l'autre côté équipe solide, équipe bleue avec Grégoire, Titouan et Cédric. On est mal barré. Ah bah je suis pas venu là pour vous aider moi. Ce quiz cette semaine est un petit peu particulier car c'est un quiz deux en un, c'est-à-dire que chaque morceau en contient deux, ce sont des mash-ups, est-ce que vous connaissez la chaîne Siva Gunner sur YouTube ? Oh non ! Le double sagouin. Voilà. Moi non. Alors c'est une chaîne qui s'amuse en fait à prendre les sound font de jeux vidéo connus et elle est mélangée avec des morceaux d'autant plus connus. Il n'y a pas que du Siva Gunner dedans, il y a du mash-up aussi avec des vocaux de rap sur des musiques de jeux vidéo. Il y a un peu de tout. Alors il faut que tu dises les petits raflots tout le temps. Je dis bien attention parce que dans chaque réponse il est possible de gagner deux points. Ah oui. Voilà. Vous avez deux réponses possibles par morceau. Simplement donc vous pouvez gagner deux points. Mais en revanche si vous prenez la parole pour donner la réponse, il faut que vous me donniez les deux. Sinon l'équipe d'en face peut encore donner le deuxième. Voilà. Donc il peut y avoir des égalités, il peut y avoir des petits retournements de situation, des petits surmontadas. Ça va être assez rigolo. Et donc évidemment si vous donnez la mauvaise réponse, la parole va à l'équipe d'en face. Est-ce qu'on peut avoir du son dans les enceintes ? On peut avoir du son dans les enceintes parce que dans le casque apparemment ça ne marche pas pour tout le monde. On est parti les amis. Premier morceau. Vous avez le premier dans le monde ? Oui. Vas-y, vas-y, lance. C'est très classe. Legend of Zelda, Ocarina of Time et les Simpsons. Très bien. Deux points pour l'équipe bleue. Bravo. Ocarina of Time. J'avais pas les Simpsons. T'avais pas les Simpsons ? Parce que c'est le son de l'Ocarina qui est super perturbant en fait. Tout le quiz va être comme ça. Yes. J'ai dit que le respect était mort sur Twitter ce matin. Je vais mettre le casse pour faire fort. Donc on rappelle. Il m'a fait méda peur. Kokiri Forest composé par Koji Kondo pour Legend of Zelda Ocarina of Time, sorti il y a 20 ans. Et le time des Simpsons composé par l'indemodable Danny Elfman. Voilà, il fallait bien ça pour le premier morceau 2-0 pour l'équipe bleue. On est parti pour le deuxième morceau qui prend sa revanche sur la semaine dernière. Derrière, c'est… Je l'attente. Vas-y. Donc on a Nucléa pour Metal Gear Solid 5 de Michael Tfield. Et on a Shadow of the Beast ? On n'a pas Shadow of the Beast. Alors, un point pour l'équipe rouge déjà, c'est bien. Alors, c'est un jeu, je vous aide. Du coup, l'équipe rouge n'a plus la parole. Je vous aide, c'est un jeu Ocean, sorti sur Super NES. Ocean-Ocean Software. T'es horrible. Si je me trompe pas, t'es horrible. Elle est infrouvable. Qui ont signé Jurassic Park. La main nous revient quand ? Quand on l'aura faux. Non mais tout simplement… Evo ? Non, ce n'est pas Evo. Vous avez encore deux possibilités. C'est une série de dessins animés qui était diffusée sur Cartoon Network et qui a eu un film avec John Goodman. Je ne peux pas être plus précis que ça. Moi, ça m'a plus perturbé. Il y a plus de dinosaures que dans Jurassic Park. Ils sont en peau de bête, les gens. C'est les pierres à feu. Bon, celle-là, je vous l'ai donnée donc je ne vous donne pas le point parce que vous vous muniez. Ça ne sert à rien de vous donner autant de précisions si c'est pour pas nous. C'est l'heure où je fais le mec des démons du midi mais je vais être très désagréable. C'est un morceau qui n'était pas dans le jeu mais seulement dans le sound test et qui servait sûrement de pub à son compositeur et je crois que finalement il aurait dû finir dans Waterworld. C'est pour ça que je ne l'ai pas trouvé. Ça me disait rien. Il était un peu trop le kéké, il faut lui enlever un point. Il en a un, déjà tu lui laisses. Ouais, s'il te plaît. Sinon voilà, moi je suis juge de ligne, je dis non, je vous le retire monsieur. Mauvais esprit, je te le retire. J'ai celui de Michael Field quand même. Tu es celui de Michael Field ? Ça fait 2-1. Non, ça fait 2-2. Tout simplement, 2-2. Très bien. Ah bah non, ils avaient eu les deux premiers. 2-2, c'est bien. 2-2, vous avez eu les deux premiers. 2-2, c'est bien. Là, ils n'ont eu qu'un point. Bah oui, ils en avaient un. Ça fait 3. Non, on s'en fout. Vas-y, suivant. La régie, la régie. La régie, s'il vous plaît. 2-1. Le chat, le chat. 2-1, on est parti. Le pire Lion-Zitrone que je connais. Bon, troisième morceau. Ah bah ça, c'est Sonic Adventure. Ouais. Il faut le deuxième maintenant. Tu as pris la main, donc vas-y. J'entends pas. Il est donné là. Déjà, si vous parlez dessus. Pourquoi je peux le dire ou pas ? La vie d'Aloca. Divine la vie d'Aloca, bravo. En revanche, c'est Sonic Adventure qui a été donné alors que c'est le 2. Ah. De quoi ? Sonic Adventure 2. J'ai dit Sonic Adventure 2. Ah, j'avais pas entendu le 2. Si, si, je vais préciser. C'est une très mauvaise foi dans ce cas-là. Battle. Battle. Très bien. Donc effectivement, Sonic Adventure 2, Live and Learn composé par Crush 40, donc Jun's and Away à la guitare. Et Ricky Martin, living la vie d'Aloca. Donc living and learning la vie d'Aloca. En gros, tout simplement, on peut appeler le morceau. Donc 4-2. Ça fait combien ? 4-2. C'est dur là. C'est dur, c'est dur. C'est sûrement plus. Je suis vraiment désolé. Quatrième morceau. Il est sale celui-là. Unreal Tournament 99 puisqu'il faut faire ça pour prendre la main. Ça y est, il fait le malin. 4-3. Ah, je l'ai. Despacito. Despacito. Ah oui, magnifique. Magnifique. Bien joué. Il est violent celui-là, je ne le connaissais pas. Il est dégueulasse. Unreal d'Espacito. Unreal Tournament, le thème du menu de Unreal Tournament qui fête ses 20 ans aussi. Le son des plucks, le tu-tu-tu-tu-tu, il est horrible. Il est trop bien. Et mixé avec Luis Fonzi et Daddy Yankee d'Espacito. Voilà donc… Génial. C'est à Grégoire. C'est à mon moment Grégoire. J'adore. Quatre partout, on a une belle remontada là, c'est bien. Cinquième… Je crois qu'il t'a rajouté un point. Je crois qu'il y a eu triche absolument. Je crois qu'il y a quatre-trois. Quatre-trois. Allez, quatre-trois. D'accord, vous êtes honnête. C'est bien. Quatre-trois. C'est parti pour le cinquième morceau. Celui qui a tout commencé. Kirby, n'importe quoi. Tu veux vraiment Kirby's Adventure ? Oui. Et Drop It Like It's Hot de Snoop Dogg. Très bien, bravo. Ouais. Qui était un des… Mais en fait, on n'entend pas bien les paroles dans les enceintes. Même là, je ne trouvais pas trop que Snoop Dogg pour bien connaître. J'attendais vraiment juste que Snoop parte pour la balancer, mais je crois que c'était un des tout premiers match-up qui existait autour de jeux vidéo et hip-hop. Il a 12 ans. Et du coup, c'est faux parce que c'était Pharrell Williams. Voilà. Non, c'était Snoop Dogg. Il était en fit Pharrell dessus. C'était sur le même album que Signs avec Charlie Wilson. C'est un album de Snoop Dogg. Donc, ton argument est invalide. Mais Pharrell était en fit. Bien sûr, mais je veux dire, c'est un fit avec Pharrell. T'as perdu Titouan. Soit un mauvais esprit. Moi, je l'ai vu en concert. On sert le faire, ok ? 5-4. Alors, j'ai un sixième morceau pour, si vous voulez, la tenter. L'équipe bleue. Bah oui, ça se tente, oui. Vous la tentez ? Bah, ça se tente. Ça se tente. Il va être horrible, celui-là. Vous êtes sûr, hein ? C'est que pour nous ? Bah non, c'est vous qui perdez. De toute façon, on l'a perdu. Non, mais vous perdez. Si vous vous arrêtez là, vous perdez. Et si vous demandez le dernier morceau, vous vous refaites. Et on repart avec combien si on s'arrête là ? C'est ça la question. On a combien si on s'arrête là ? Vous nous devrez un million de dollars. Ah oui. Bon bah. Ouais. Bah c'est jingle. Oui, vive le vent. Avec le thème de Super Mario 2... Non ! Pas 2, c'est le 3, le 3. Dommage aussi, Super Mario World. Super Mario World, un partout. Et voilà ! Ce qui fait égalité totale. Il y a égalité totale. Non, 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 non. Bah non, ils ont gagné. Est-ce qu'on a eu deux points sur le... Oui, il y avait 5-4. Donc là, ça fait l'avance. On a admiré Alexis. Pas du tout là pour répondre aux questions, mais toujours là pour compter les points. Lui, il conduit avant. 5-4 et ça fait 6. On me vole pas un quiz indicat. Ah putain. Je l'ai très bien parce que je compte très mal, donc je trouve qu'on fait une excellente équipe. Ouais, ouais, ouais. Ah Alexis, il est bon. Bon animateur. J'ai enfin gagné. Ah là 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 là. Bon, les... C'est fantastique. Ah non, on a gagné la dernière fois. Ah non, j'ai gagné contre toi en fait. C'est différent. C'est lent. Bon bah écoutez... Je suis honteux. Donc la réputation de Pipo Mantis... C'est pas passé loin. C'est vrai. Les balles ont sifflé, mais... Tu voulais prendre notre équipe alors qu'en fait c'était quand même deux à donner... Parce que Grégoire t'étais aussi nul que moi. Ah pire, pire, pire. Je pense que c'est le 6ème ou 7ème munitions de la saison et j'allais donner une réponse en tout. Elle était pas bonne. Elle était bonne. T'as pas mis Fighting Gold, Pokémon Sun & Moon. Tout à fait. Parce qu'en fait, effectivement, j'avais prévu de mettre le... Non. Pokémon Hard Gold et Soul Silver avec la sain de fonte sur Fighting Gold, l'opening de Jojo. Mais je me suis dit que c'était trop compliqué pour les pauvres mortels que vous êtes. Yes. Moi ça aurait été. Non mais toi oui, mais ça aurait été... Ça serait venu à te donner un point. Moi j'aurais trouvé aussi. J'aurais trouvé aussi. Bon bah je regrette. Désolé. Voilà. Il fallait être là avant. Donc 6, 5, c'est la fin de ce quiz musical. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop & Geek, c'est dans Hyperlink. Votre cocktail de vues des deux pixels. Avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h en direct sur VL.